Parfois quand tu marchais, même quand on allait à l'école, nos chaussures restaient collées dans la boue. Il fallait avoir deux paires pratiquement, une pour traverser juste le chemin et une autre pour arriver à l'école parce qu'on pouvait pas arriver dans une telle saleté. Quand j'étais petit, on avait deux, dans une chambre comme ça, il y avait quatre lits superposés. Moi j'étais petit, j'étais avec mon père, avec les réchauds à Gaza. C'est lui qui l'avait à l'hôtel là, s'appelle Monsor. C'est mon oncle. Il a mis toujours une casquette. C'est lui. Dans le bidonville, il y avait encore des familles. Il y avait des présences féminines. Ici, il y avait des présences d'hommes parce que c'était une sorte de ce qu'on appelle des hôtels dortoirs. Tu avais juste de quoi poser ton assiette, les uns près des autres. Chacun avait sa gamelle, chacun se faisait à manger, chacun avait un petit cajot qu'il ramassait du marché où il y avait la nourriture de la semaine. Et chacun essayait de respecter l'espace de l'autre parce qu'il fallait absolument essayer de vivre dans une forme de convivialité, de fraternité parce que sinon, c'était le clash tout le temps. Ou un moment de paix, c'était le dimanche, le jour du Seigneur, comme on dirait. Parce que les hommes qui étaient là, les travailleurs immigrés, pouvaient se lever un peu plus tard, pouvaient enlever le bleu de la semaine. Le bleu, c'est un moment. C'est-à-dire, ils le posaient, ils préparaient la bassine dans laquelle ils allaient laver, ils allaient s'habiller avec ce qu'on appelle les habits du dimanche. Le jour où tu es propre, mais complètement. Parce qu'ici, il n'y avait pas de bain et de douche, bien entendu. Et les gens allaient au bain-douche avec le petit savon, le dop pour se laver les cheveux, etc. Moi, je me souviens, mon père m'amenait avec lui à la douche. J'avais honte parce que je me disais, ils vont me voir que je rentre avec mon père dans la douche. Comme il ne voulait pas payer deux fois, il fallait se laver dans la même douche que lui. Tu ne peux pas savoir la honte que j'avais, que des copains puissent me voir, même à 10 ans, que j'allais au bain-douche municipal et dans la même cabine que mon père. On arrivait à apprendre pendant trois heures ou quatre heures un peu d'une vie possible, de mettre un peu de musique, d'avoir le temps de mettre une radio. Alors, pour eux, ici, c'était des cabiles. Donc, c'était Symane Azzam, une sorte de Georges Brassens, cabile, qui chantait la vie, l'existence avec énormément de poésie. Donc, il y avait une douceur, tu entendais un peu, il y avait le café. C'était dans un espace réduit, modeste. Il y avait comme une forme de vie qui était possible d'une fois par semaine. Un refus qui s'inscrit très vite en moi de tout ce que j'ai vu des hommes émuliers, de ces conditions de vie dans le bidonville, de ce que j'avais vu ici aussi, d'une vie où des hommes vivaient les uns après les autres dans un petit espace. Et je me dis, il ne faut pas que je finisse comme ça, parce que je me rends compte que si j'accepte ça, enfin, à l'époque, je n'ai pas le raisonnement, mais je me rends compte que si j'accepte ça, c'est ça qui m'attend. Et ce qui se passe, c'est que, comme je vois d'autres enfants à côté qui vivent autrement, très vite, la révolte, au lieu que ça se passe par des mots ou par autre chose, pour moi, elle va se passer par le délit. C'est-à-dire qu'à 13 ans, 12 ans, à la grande honte de mon père, je rentre dans ce qu'on appelle une délinquance primaire. Et évidemment, ce qui était extrêmement violent pour lui et pour tous les gens qui vivaient ici, c'est de me voir et de voir les flics arriver, m'amener avec des menottes à 12, 13 ans. Parce qu'eux, ce qu'ils ne veulent pas, c'est surtout se faire remarquer. Parce qu'ils étaient persuadés qu'eux qui vivaient dans le silence, et moi qui poussais cette sorte de cri, je les dérangeais absolument, quoi. Et j'amenais le regard des autres. Parce qu'eux, c'était surtout vivre dans la discrétion la plus totale. Amener la police, père qui oblige au commissariat, c'était se découvrir d'une certaine façon. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'était salutaire pour moi. S'il n'y avait pas eu cette pulsion de vie, c'est-à-dire que si je n'étais pas passé dans la délinquance, j'aurais ressemblé à des hommes humiliés, à ceux qui baissent la tête, à ceux qui disent « oui, monsieur ». Et que la seule forme de refus qui était possible pour moi, c'était celle de l'antéloi, c'est-à-dire d'essayer de sortir du cadre de la légalité. Comme il y en a qui rêvent à une carrière, ma carrière, c'était d'être souteneur. Parce que je voyais de jeunes macros autour de moi qui avaient... Moi, j'avais 13 ans, ils avaient 20 ans, ils avaient des voitures, des Lamborghini, du Mustang, ils étaient bien habillés, ils avaient des Westons, ils sentaient le parfum. Je me suis dit « c'est ça qu'il faut être », parce que je voyais mon père, lui, qui n'avait aucun goût, aucune couleur dans le choix du vêtement, aucun goût véritablement, ni dans celui de se nourrir, ni dans celui de se vêtir. La seule façon d'essayer de me guérir de toute cette violence, c'est d'essayer de l'écrire, de la traduire. C'est venu par les mots. Le fait d'écrire m'a appris à dompter cette violence. C'est comme si elle s'était posée dans les mots et que dans la vie quotidienne, j'en ai plus besoin aujourd'hui. À l'époque des bidonvilles, on ne connaissait que les...